Salut à tous, c'est Clay et aujourd'hui vidéo sur Days Gone, donc ce sera pour l'épisode 2. Comme j'ai vu que l'épisode 1 avait pas mal plu aux gens, je me suis dit que j'allais faire la suite, forcément. Donc on va essayer de faire cette étape-là ensemble, en difficile. Alors comment ça va se passer, parce que là je suis pas en très bonne posture, il me reste que 3 de 3 de santé. Donc là Buzin m'a passé son fusil à pompe. Donc je vais faire la vidéo en vocale tout le long, vu que beaucoup d'abonnés m'ont demandé ça. On va faire ça ensemble. Par contre, je vais essayer de pas parler pendant les scènes cinématiques, question de vous laisser profiter des voix des personnages. Bon, on va avancer tout doucement. Je vais fouiller un peu dans les coffres. On va forcément tomber sur des mutants à mon avis là. Tiens, j'entends gueuler là. Tu sens ça ? Oh putain ! Ouais bon, allez viens on se tire. Attends une seconde, il te reste combien de Molotov ? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Oh putain, il cherche vraiment à ce que les zombies sortent quoi. Enfin les zombies, les mutants. Bon, et bah... On va en buter à mon avis là. On dégage. Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son fusil quoi. Ouais. Il parle de la femme de Deacon, je crois. Il parle de la femme de Deacon, je crois. On va avancer un peu. De toute façon, il faut qu'on sorte de ce tunnel. Oula, ouula. Oh merde. Ok. Lui, il tire aussi, ok. La lumière, vous avez bien vu que la lumière, ça les... Ça les dérange, on va dire, un minimum. Oula. On essaie de le finir. Il a du mal à crever, putain. Par contre, je suis... Ouais, je suis en mauvaise posture, là. Ça le fait pas trop, là. Et le prime. Oh putain, je suis pas bien, là. Fermez sa gueule, la bagnole, là. Ah, c'est bon. Ouh là là, il me faut du bandage ou je sais pas, un truc comme ça, là. Ah, comme vous pouvez le voir, je suis plus dans le verre et pourtant, le perso est encore debout. Donc, ouais. Il va sûrement mourir au prochain coup, à voir. Je sais pas comment ça va se passer, mais... Bon, on passera pas par là. D'accord. Hé, essaie ce tunnel de service. Voici, tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Attends, je fouille. Faut que ton phare par là-bas. Il y a des munitions, nickel. Allez, hop. Ouais. Ah, j'ai quand même 10 balles de fusil à pompe dans la poche, là. Et j'en ai 5 dans le chargeur, ok. Ah, une trousse. Stérilé. Ouais, c'est bon. Allez, hop, on va l'utiliser. Je sais pas si je peux. D'accord, je peux en fabriquer un. Ok, vas-y. Hop. Ok, 50, ça va me suffire. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon, je rappelle que je suis en mode difficile, hein. Donc si je meurs, c'est un peu normal. Allez, toi dégage. À mon avis, je vais pas autant mourir que sur Resident Evil 2, hein. Sur le remake qui est sorti. Hop, allez, hop. Au moins, ça c'est fait. Je peux en faire un ou pas ? Ouais, allez, je vais en fabriquer un petit. Je peux pas faire de cocktail molotov. Ok. Bon. Oh putain, comme par hasard. Alors, attendez, je vais me filer dans le coin, là. Quoi ? J'ai pas fait exprès ! Hop. Je vais les attendre avec la lumière éteinte. Oh putain. Oh putain de merde. D'accord, l'autre, il est juste devant moi. Il y en a un derrière, lui. Ok. Ok, ok, bon. On va pouvoir avancer un peu. Il y en a un, là. Sur la carte, je vois du rouge. Oh, il y en a même trois. Ok, oh putain. Il y en a quand même trois. On va essayer d'y aller doucement. Arrête, ils m'ont pas vu. Déconne pas. Ils m'ont pas vu, là. Enculé ! Ah non. J'ai pas pu me le faire. Ok, alors je sais pas à quoi il joue. Sors ton couteau, qu'est-ce que t'attends, là ? Pourquoi tu sors pas le couteau ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Oh là là, j'ai pas compris, là. Normalement, quand tu fais R2... Mais pourquoi il attaque pas au couteau ? Ah d'accord, le couteau, il est bloqué. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas du tout. En général, je fais R2, il sort le couteau directement. A mon avis, c'est une phase où tu n'as pas le droit de sortir le couteau. Je ne sais pas comment ça se passe. Écoute, tant mieux. Je sors le fusée à pompe, il n'y a pas de souci. Dégage. Dégage aussi, toi. Ils ne sont pas morts. En même temps, vu la dispersion de balles, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc là, ce qu'on récup, en fait, sur les... Sur les mutants, c'est les oreilles, en fait. Ok. Alors là, je vais faire un côté Molotov. Alors, il me manque... Ok, il me manque des choses. Alors, attends. Est-ce que je peux... Ah non, c'est bon. Le craft sur la moto. Hop. Ce sera pas lent. Ça fera l'affaire. Ça, c'est fait. Donc, ça fera l'affaire, comme tu dis. Hop. Ils vont sortir et je vais me les faire. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est les nids, en fait. Les mutants sont dedans. Sur mon hibernation, j'en sais rien. Jusqu'à ce que tu crames le nid. Et les mutants, suite à ça, bah, sortent. Ouais, ouais, j'arrive. Ouais, c'est parti. Allez, bougeur. Plus vite que ça, mec. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Ouais, ce que je dis. On devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Un matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Bon, n'hésitez pas à avancer au chargement. Il y a des chargements assez longs. Putain, il y a du monde, là. Oh, d'accord. Oh, putain. Fais chier, on n'a pas assez de munitions. T'as une idée ? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le pâclin pour en attirer un maximum derrière toi, ok ? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non, mais laisse-moi juste le temps de trouver les pistes. Il est en stress. Ensuite, tu reviens et on se tient en vitesse. Ton joueur a refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever ? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous, votre enfoiré ! Allez, c'est ça ! Je suis là, sa camère ! Ne les voir, papa ! 4%, je me souviens. C'est un avis à jour, ok ? Donc là, je vais devoir faire quoi exactement, là ? Saleté de tétard. Il y en a quand même pas mal, hein ? J'ai intérêt... Des tétards ? Ah, ils sont pas comme les autres, ceux-là. Ça me fait penser à une série. Je sais pas si les gens connaissent The Strain, mais ça me fait penser beaucoup à The Strain. Voilà. Oula, il y en a un juste là. Les bichons me permettent de vous cacher. Si vous n'avez pas été repérés, restez à coupir avec rond et utilisez les cailloux pour créer la diversion. Ouais, les cailloux, en fait, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez lancer un caillou là. Tant qu'il est en surbrillance en jaune, il va se déplacer, on va dire. Enfin, normalement, on va réessayer. Ça va pas marcher, le Groufell. Alors, pour général, ça marche. D'accord, ok. Alors, il est en train de bouffer, donc il va absolument pas bouger. Donc on va se le faire. Lui, il a été buté, ce gars-là. Enfin, du moins ce qu'il en reste, parce que c'est plus un mec. Putain, j'avais pas vu le sang, comment on s'est bien foutu. J'aime bien. En général, vous avez des gouttes de sang dans les jeux. Enfin, je vais pas mettre tous les jeux dans le même sac, mais foutez un coup dans le PNJ, dans le zombie, ce que vous voulez, ça fait des gouttes de sang, mais il n'y a pas un... Bah ouais, il n'y a plus de sang. Le sang, il s'est dissous. C'est quand même bien fait, je trouve. Pour ceux qui ont une qualité, on va dire, floutée sur les vidéos, je préviens que je fais les vidéos en HD, donc ça peut pas être deux mois. Les vidéos, ils sortent en 4K, et après, ils sont... Comment dire ? Ils sont en résolution 1080p. Donc s'il y a un peu de flou, honnêtement, c'est un pas de mots. J'ai pas vraiment tiens. Ouais, ok. D'accord, en fait, s'ils se sentent affaibli, enfin, s'ils se sentent que je suis affaibli, plutôt, ou que je les menace, ils vont m'attaquer, quoi. Ok. Il n'y a pas de soucis, les petits étards. Hop, ça, c'est un nid, on va se le faire. Je vais me casser. Hop, je me planque dans les buissons. On va se foutre là. Je me demande si c'est possible d'envoyer des... Imaginons, vous avez un camp de survivants. Des survivants, forcément, on va dire méchants, tout simplement. Je me demande s'il y a des mutants à côté, si on ne peut pas envoyer les mutants sur eux, quoi. Ce serait quand même pas mal, ça. Allez, essayez. On me dégage. Il y en a un sur ma droite, je crois. Ouais, il est juste là. Ouais, il est un peu loin. Il n'y en a pas un sur eux ? Non, même pas. Oreilles de grouilleurs. Alors, eux, c'est des grouilleurs et ceux du dessus, les petits, c'est des étards. Je ne dis pas de conneries. On ne peut pas se les faire, non ? Il n'y a même pas un moyen de les buter, d'accord ? Je veux dire, les buter par derrière comme j'ai fait une sorte de finish, là, juste avant. Ça, je l'appuie la vision de l'aigle. Pour ceux qui connaissent ça, ça s'inscrit. La vision de l'aigle. Je ne peux plus en créer des cocktails. Alors, je vais essayer de monter en haut. J'espère que ça ne va pas partir en couille. Parce que dès qu'ils vont se sentir... Où est-ce qu'ils... Hop ! Ils se sentent un peu, on va dire, menacés donc ils m'attaquent, quoi. Excusez-moi, j'ai besoin de ce qu'il y a en haut, là. J'ai envie de me les faire mais je me dis que si je me les fais, là, je vais me faire attaquer. Ok. Alors, il va y avoir encore un ici. Donc, on va se le faire. Même dans les... Putain, c'est chaud, quoi. Ni détruit. Infestation de Crazy Willy. Ok. Ouh là là. Un, deux, trois, sprint et finish. Ah non, je l'ai raté. Gros fell. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il a... Oh là là. Ok. J'ai pas compris, là. Par contre, là, j'ai remeuté tout le monde, là, ça se trouve. Oh là là. Je fais des gros... Des grosses conneries. Des gros fell. Je pensais avoir le fusil à pompe juste avant. C'est pour ça que j'ai voulu tirer sur l'ennemi, mais... Au final, j'ai fait des conneries plus qu'autre chose. Il y en a un juste là, je crois. Ah non, c'est celui... celui du dessus. D'accord, ok. Il y en a un qui est planqué, là. On va la faire à la manhunt, hein. Je sais pas si les gens connaissent le jeu, mais... Là, le finish, tu l'as. Oui. Dégage. Ok. Je sais pas s'il en reste encore un. On va aller... Voilà, il y a une caisse dedans. On va aller fouiller. Je suis pas bien du tout, là. J'ai plus de bandage, plus rien. C'est pas bon du tout, ça. Et en plus, si eux, ils me sentent affaibli, ils vont m'attaquer. Donc j'ai l'intérêt à faire très attention. Ça sera un peu dommage de se faire avoir comme ça, là. On va aller faire un tour, là-dedans. Ah. Antalgique. Ou je ne sais pas ce que c'est d'en bandage. Ok. Alors, on va se faire... Ouais, si, c'est bon. Un petit bandage. Hop, 50 de santé. Je sais pas si j'ai encore des cocktails. Oh, s'il me reste un. Hop. Alors, attendez. Comment je vais les faire... Je sais pas comment je vais les faire sortir, en fait. J'ai pas de puissons. Oh là, j'en ai un juste là. Hop, petite roulade. J'ai le temps de le tuer, à votre avis, ou quoi, allez ? On va dire que oui. Allez, hop. Petite roulade. Dommage que j'ai pas de silencieux, là. Alors, on va tenter le caillou, comme j'avais dit tout à l'heure. Normalement, ça devrait le faire venir. Hop. Hop, il se déplace. Alors. Vous allez rigoler. Il va me voir, logiquement. Ok. Il va me voir, mais il va me rater, logiquement. Hop, je me fous dans la benne. Ok, le mec, il a perdu la tête. Je pensais qu'il allait... Bizarre, il fait pas ce que je veux, en fait. Pète les plombs, voilà. Vas-y, pète les plombs. Voilà. Donc, en fait, ils sont pas assez intelligents pour ouvrir le... Ouvrir la benne, tout simplement, quoi. Par contre, si vous sortez là, ils vont pas hésiter à vous foutre un coup, quoi. Je suis pas en bonne posture comme d'hab, de toute façon. Bon, ouais, voilà. Un petit bondage là, je crois. Donc, pour ceux qui sont chauds à lancer le mode difficile... Voilà, vous allez être souvent en mauvaise posture. Moi, vous êtes un pro-gamer, j'en sais rien. Comme on joue après, mais... Bon, on va faire une boîte de baseball. Ah, un coffre. Non, c'est même pas un coffre, j'ai connerie, c'était... C'était pas un coffre, ça. Bon, on va appeler ça un coffre quand même, allez, hop. Un petit frigo, là. Ah, y'en a un qui m'a vu, je crois. Oh, merde. Oh, putain. Vous avez pu vraiment capter, mais bon. Hop. Par contre, je crois qu'on peut pas finir. Enfin, du moins, pour l'instant. Après, je sais pas si avec les compétences, on pourra le... D'accord, il m'a vu. Ok. Il y en a un deuxième, là. Oh, cette gueule. Putain, ça fait vraiment penser à... Je suis une légende, hein. Ils font pareil, il me semble. À respirer comme ça, ou je sais plus si c'est dans World War Z. Un des deux. Je me souviens plus. On va essayer de se manier. Toi, tu m'as... Merde, dégage. Hop, esquive. Et à mon tour. Hop. Hop. Donc là, je pense que je vais détruire tous les nids. On va voir après comment ça va se passer, mais... Un peu de ferraille. Oh putain, on me fait peur, elle. Oh putain, j'avais bien entendu des cris. Je me disais, mais attends, c'est quoi ces cris ? En fait, c'était un autre. Donc, vous avez vu, à chaque coup que je donne un ennemi, ma barre de durabilité, enfin, les pourcentages descendent. Jusqu'à ce que la... Que l'arme se casse. Et il me semble qu'au dernier coup, vous faites un finishim à l'ennemi. Donc, euh... Enfin, au moment où l'arme se casse, ou dès qu'elle est cassant en main, hop, il finit l'ennemi avec ce qu'il reste de l'arme. C'est une petite info, pour ceux que ça intéresse. Par contre, j'ai plus de cocktail. Vision de l'aigle. Ah tiens, on va prendre ça. Molotov, là, pas rollo. Ah, j'avais pas le plan. D'accord, ok, j'avais pas encore le plan du Molotov. Non, alors, je dis des conneries. En fait, quand vous ramassez un objet, je viens de voir un truc, là. Ça vous met, en fait, en haut à droite ou sur le côté, je sais plus où j'ai vu ça. J'ai déjà oublié. Plan réalisable. Comme quoi, en fait, ça vous rappelle que vous pouvez créer un objet, quoi. Pas mal, ça, à savoir. Infestation. Ouh, ok, de l'XP. Ok, confiance, crédit. Exterminateur. Alors, 8% objectif, faut nettoyer tous ces lignes de moutons pour qu'on puisse emprunter ces lignes dans toute sécurité. Ouh là, il va me faire avoir, là. Sécurité, ok. Alors là, on va peut-être voir le finishim. Ah non, on le verra pas pour l'instant. Il n'y en a pas un deuxième ? Il n'y en a pas de deuxième, ok. Donc là, il y a peut-être des objets là-dedans. On va le voir après. Je crois que j'ai nettoyé toute la ville. Démunition, pourquoi pas. En tout cas, le jeu me rappelle quand même The Last of Us. Faut pas se mentir, putain. Ça rappelle pas mal. Je sais pas à quoi va ressembler le 2, mais... Vu que mon Days Gone est bien foutu. A voir aussi s'il sort sur le PS5. J'ai vu le ton qu'ils mettent. Ah, ok, ok. Là, il y a un peu trop d'ennemis. On va... On va aller ici. Je crois que j'ai... Voilà, c'est ici que vous voulez aller. Voilà. Alors, attendez. Là, c'est quoi, ça ? Ok. C'est quoi ? Cocktail de santé. Ok. Je crois que je vais les éviter, eux. De toute façon, je vois pas ce que j'y gagne à les tuer. C'est pas la peine. Là, il y a un coffre-fort. Ah, j'avais déjà trouvé le truc. J'ai même pas fait attention. Ok. Et je gagne un attracteur. Avec un distracteur en main maintenant pour viser... C'est quoi, ça ? C'est... Bah, merde. Ok. On va le tenter. Je sais pas ce que ça fait, mais... Alors, ce qu'on va faire... Ah, il y en a juste long, plus. On va essayer d'amener lui vers son pote, là. Ou... Attendez. Merde ! Oh, putain, mais je fais que des failes. On va vite pourriger ça, vite. Dégage. Voilà, dégage vers ton pote, c'est bien. L'attracteur, il est où, là ? Oh, putain, le gros fail de merde. Il est là, l'attracteur. Alors, je sais pas... Ah, c'est une distraction. Oh, merde. J'ai honte... Ouais, ok, ça, je m'en fous. Ok, bon. Il n'y a pas eu le finishing parce qu'il était en hauteur. Ah, merde, ça fait chier. Oh, d'accord, ok. En fait, c'est... Ah, en fait, c'est le singe dans Black Ops, quoi. C'est le singe que tu lances et ça ramode tous les zombies, non ? C'est ça, non ? C'est quoi ce délire ? Bon, allez, c'est pas grave. Je vais me barrer de là. Hop. C'est le bordel. Je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une propacarbu. Bon, bah, grouille-toi. Je viens de passer, bien de sais. Comment t'appelles ça, déjà ? Des trucs que les Rippers accrochent. Des totems. Des totems. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. D'accord. Il a parlé des Rippers. A mon avis, les Rippers, c'est pas des mutants, ça. Alors, c'est bien, j'ai de l'essence, mais ça va servir à quoi ? Ok, je peux pas en verser par terre. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en verser par terre ? Faire un petit chemin à descente, après tirer dedans, faire du feu, quoi. Pour fuir ou un truc comme ça. Silencieux. Ah, bah voilà, j'en ai trouvé un. Hop. Vas-y, prends tout. Fais-toi plaisir. Le silencieux, on va l'attacher. Hop, ça me fait un petit silencieux. Qu'est-ce qu'il fout la nuit ? Alors oui, j'ai pas confiance, eux. Allez. Pas du tout. Dégage, toi. Dégage. Ils sont résistants. C'est bien ce que je pensais. Ils sont résistants, ces salauds. Encore, puis ils s'amènent. Dégage, hein. Joue pas le malin. Joue pas le malin, je t'ai dit. Putain. Hop. Non, je suis où, là ? Oh, putain. Ouf. Ok. Ok, ok. Ils rigolent pas, hein. C'est quoi, ça ? Cherche homme, formidable, tourisme, objet rare. Ok. Pour faire quoi ? Pour faire le ménage ? Pour faire... Il y a une bécane. Ok. Donc la pompe à carburant, on va la trouver dessus, je pense. Allez, hop. On va la pompe à carburant. Ça, c'est fait. Oh, putain. Oh, putain de merde. Il faut vite que je me mâle le cul. Attends, je prends tout. Il a une mauvaise posture, je crois, Boozer, là. Boozman. Boozman, il est sérieux, lui ? Boozman, sérieux. Ok, je prends tout ce que je peux trouver. Je me casse par là. Dégage. Allez, vite. Allez, sauvez Boozman. Oh, merde. Des Rappers. Oh, putain, mec. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pas des mutants. Ces tatouages sont les symboles mortuers d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi. Batin fils de pute. Hé, motard. Tu dois être déchu, motard. Car tu es égaré et nous avons été tombés. La voix, mon frère. La voix, on va te montrer. Toi, tu n'as pas été trouvé. Tu es égaré. Tu es égaré. Tu es égaré. Renonce. 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 La voix, mon frère. Ok, il lui demande de renoncer. Ok. Ça va, pourquoi ? Des reapers. Qu'il se laisse mourir, je ne sais pas. Tu veux qu'il fasse quoi, là ? Ok. Merde. Si j'ai bien compris. Ok. On va passer par ici. Je pense que si j'ai un cocktail monotone, il va cramer avec. Donc on va faire gaffe à Boozman, comme il l'appelle, là. On va faire un tour là-haut, là. On ne va pas me voir arriver. Hé, par ici ! Bonne enfoiré, lâchez-le ! Fils de pute, ça suffit ! Je ne peux pas la maligner avec moi, toi. Non, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tiens ! Voilà ce que je fais. Je t'éclate juste à guêle tranquille. Laisse-le part, je vais te faire la peau jusqu'au dernier bouton. Ça va. Attends, je t'ai terminé, c'est bon. Arrête, fais pas vous, ouais, allez, debout. Faut pas qu'on traîne. Oh putain, tout ce qui arrive. Oh là là ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! J'ai vu mon bras ? Regarde pas. Putain, mon bras, je suis sérieux, regarde pas. Son bras, il est pas bien, là, du tout. Allez, monte ! Oh putain ! Oh putain, dommage, on n'a pas vu la... Ah putain, j'aurais bien voulu les voir se faire courser un peu, là. Déjà, il y a rien à dire, il y a déjà plus d'action que le premier épisode, donc j'espère que vous vous ennuyez pas. Quand même pas mal, là, ce qu'il se passe. Chargement long, comme d'hab. Ah putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah, il est dans la salée, toi, quand même, lui, hein. Putain. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est partis. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane, et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller ? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, c'est pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé. J'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé. Laisse mon fusil à pompe. Putain, son fusil, il le kiffe, hein. C'est ouf. Faitin de merde, il le kiffe. Oh, putain. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens un poil sans lui. Ok. Je me sens un poil sans le fusil. Bon, en même temps, il me faut un moyen de défendre. De se défendre, je veux dire. Donc, un peu normal. Ah là là. Ok, ok. Donc, le casier d'orme. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Arbalète, pratiquant. Ok, ok, pas mal. Je vais la prendre. Bon, ben voilà. C'est la fin de l'épisode. Donc, moi, je vais vous laisser sur cette fin, on va dire, de l'épisode 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un dislike, si ça ne vous a pas plu, en me disant pourquoi en commentaire. Et puis, pourquoi pas partager aussi, si vous voulez faire connaître plus la chaîne. On va bientôt être au 650 abonnés. C'est bien, ça monte. J'ai vu aussi que les gens sont réactifs dans les commentaires, c'est bien. Par contre, juste, essayez de me dire ce que vous pensez des jeux dans les commentaires. Parce que, ok, c'est cool, mon retour et tout, je suis d'accord. Mais, je voudrais bien que vous me parliez un peu du jeu aussi. Enfin, bref, voilà. J'espère que le vocal vous aura plu. Parce que je ne peux pas en faire tout le temps, c'est un peu compliqué. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, de toute façon. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour tous les commentaires et les likes que vous m'avez mis, simplement. Et puis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.